Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Point. On est bientôt à la sixième semaine, j'ai un peu le sourire parce que, bon, écoutez, ce que je vous disais dans les vidéos précédentes, de ces cinq dernières semaines, nous sommes dans la France, pays du tiers monde, laxiste, et qui, comment dire, ne tient pas compte des difficultés que nous avons aujourd'hui, qui est que les données Google Maps et Marsat, on n'est toujours pas capable de les utiliser. Alors là, on n'est pas capable, mais ça c'est magique. Donc, pour revenir vis-à-vis de vous tous, avant d'attaquer dans le vif du sujet, il y a maintenant presque six semaines, une personne s'est fait passer pour moi sur les réseaux, et donc a insulté une salariée de mon entreprise. Il faut savoir qu'avant même d'engager mon travail d'aujourd'hui, ou ça fait quand même plus d'un an que j'y suis maintenant en poste, cette personne, au nom de Payano, d'accord, via Mademoiselle... Bah là, je ne dirais pas le nom, parce qu'il y a des grands malades mentaux, comme Anna, Lisa, Clotide, etc., etc., qui croient que j'ai piraté des gens, mais en attendant, qui... qui, en attendant, bah... ne réfléchissent pas, ne connectent pas leurs neurones. Alors, pour bien être précis avec tout le monde, et pour bien reprendre l'explication, il y a six semaines, on m'a accusé, ou plutôt l'État m'accuse d'avoir soi-disant, depuis mon téléphone Apple, parce que c'est ce qu'ils pensent, ça, on n'est pas capable de suivre des formations d'informatique, comme pour beaucoup, on n'est pas capable de prendre du recul, je vous explique. Donc, l'État m'accuse, depuis six semaines, d'accord, d'avoir, soi-disant, créé un faux compte sur Instagram. Ce faux compte aurait soi-disant insulté et envoyé des choses à une salariée me concernant, sans m'avoir prévenu. C'est bien, mais comment vous voulez que je le sache ? Il faut bien être conscient que ça peut vous arriver. Aujourd'hui, depuis qu'on a pris mon téléphone, plus de 30% sur trois personnes que j'ai rencontrées sur Instagram, donc par message privé, auquel j'ai dit, ça ne sert à rien d'aller voir les autorités, elles ne vous aideront pas. La seule chose, et je vous invite à aller revoir, et je vous mettrai en barre de description juste après la vidéo de Jérémy Beck, où il dit très clairement, les autorités, ça ne sert à rien. Il vous dit, ouais, signalez le compte Instagram. Oui, d'accord, mais sauf que Jérémy Beck, il dit la chose suivante. Quand ça vous tombe sur le coin de la gueule, les autorités sont capables de venir vous chercher, et elles sont capables de vous créer des noises comme pas possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur la vidéo. Maintenant, pour bien être conscient avec vous tous, je n'ai jamais créé de faux compte Instagram, et je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Alors, par rapport à ça, nous, il faut savoir que sur mon lieu de travail, on a des formations, et c'est obligatoire, de par notre règlement interne de société. Je ne vais pas épiloguer plus là-dessus, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire, non seulement via la formation de Safety, Security, Information, Training, Awareness. Donc, ça veut dire que c'est une formation qui a été obligatoire pour tous dès l'entrée. Donc, en gros, moi, je l'ai suivi depuis le 10 septembre 2022. Nous sommes en 2023. Ça veut dire que ça fait plus de 7 mois que cette formation, je l'ai suivi. Croyez-vous que pour beaucoup, il y en a qui ont suivi cette formation ? Non. Parce que pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable de former les 20 personnes. On n'est peut-être pas capable de se dire, « Ah, mais on aurait peut-être dû, dis-donc. » Oui, je confirme. Donc, depuis 6 semaines, on a pris mon téléphone, parce qu'on pense que j'ai créé un faux compte sur Instagram en assurant une salariée de mon entreprise. Je vais répondre, non. Je vais répondre d'avoir jamais renvoyé qui que ce soit, et d'avoir jamais rien envoyé à qui que ce soit, ni même de photos déplacées ou quoi qu'est-ce. Parce qu'on a quand même un règlement, et ce règlement, quand même, je le respecte à la lettre depuis un petit moment, quand même. Depuis un an où je suis là, quand même. Donc, pour bien être conscient avec vous tous, on sait que ça vient de Payano. On sait que ce dernier, via un fameux... Voilà. Je ne vais pas vous donner le nom de cette personne, puisque cette personne est capable de m'attaquer après en disant que oui, que ce n'est pas normal que je la dénigre en vidéo, que machin, que truc. Donc, on va éviter. Donc, par rapport à ça, Payano se fait justice lui-même. Or, à la surprise, il a été suspendu sur Trucker Zempey. Il a été suspendu sur Vatim, il a été suspendu sur Ivao. Tiens donc ! Mais on ne se pose pas les bonnes questions. Ah pourquoi ? Ça vient d'Arménie. Donc, en fait, Cézarna, comme il me disait, le Payano, je suis intouchable, je suis en Arménie, je ne risque rien. D'accord. D'accord. Ok. Sauf que, en attendant, moi, on m'accuse à tort, en ayant pris mon téléphone, d'avoir, soi-disant, insulté une salariée de mon entreprise. Sans qu'on se pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Il y en a pour beaucoup, à commencer par le premier maillon, qui ne s'est pas contenté de réfléchir en se disant, mais attends, stop. Est-ce que ce n'est pas un faux profil ? Parce qu'on sait que depuis la prise de mon téléphone, on a une hausse, mais constante, mais c'est une hausse qui est constante, c'est-à-dire que, voyez ma main, elle va continuer à monter, 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 sauf que pourquoi ? Mais aujourd'hui, il y a 30%, 30 fucking pourcents, d'accord, de gens qui se font usurper leur identité sur Instagram. Mais pour autant, les acteurs principaux et de ceux qui m'accusent, ne réfléchissent pas, dis donc. Ah ben non, on ne prend pas de formation en informatique, alors que c'est obligatoire. Mais c'est obligatoire dans notre pays. Mais on ne le fait pas. C'est obligatoire, mais on ne le fait pas. Moi, je ne comprends pas, moi, tous ces gens qui sont là, bien eux, t'es d'alordi, qui ne se disent pas à un moment donné. Attends, stop, on arrête les conneries, on va prendre des formations en informatique. C'est obligatoire. Moi, je les ai suivis avant de rentrer dans les entreprises. Je les ai suivis, ces formations. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un un criminel ? Non, ça ne fait pas quelqu'un de moi un criminel. C'est obligatoire. Je ne sais pas, ça fait partie de votre culture générale en France. Moi, je l'ai fait pourquoi ? Parce que je veux me sensibiliser aux dangers du web. Parce que je suis le premier à monter au créneau. Je suis le premier à dire aux gens, là, les trois personnes que j'ai rencontrées sur Instagram, qui sont usurpées à plus de 30%, des trois personnes, c'est des reprises de photos, c'est des reprises de noms, de prénoms, de lieux d'habitation, etc. Mais on ne se pose pas la bonne question. On ne se dit pas. Ah ben non. Ça, je trouve ça énorme. énorme. Mais aujourd'hui, en fait, là où je suis mécontent, en colère, ça fait six semaines qu'on me baratine. Excusez-moi du terme, mais ça fait six semaines qu'on me baratine. Six semaines où l'État me dit « Eh ben, il faut continuer à attendre. » Mais attendre quoi ? Attendre le déluge ? La cinq glinglins pour que ça bouge ? Non mais attendez, mais messieurs-dames, on va bien être conscients et je vais être conscient avec vous tous. Vous n'avez pas l'impression que l'État nous baratine depuis le début ? Bien sûr que s'il est à nous baratine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous prends l'exemple. Moi, j'ai suivi des formations. Moi, je suis à jour. Je suis à jour depuis le 10 septembre 2022. Je suis à jour depuis 2021. C'est-à-dire que depuis 2021, j'ai suivi des formations, machin, truc, tout. Moi, qu'est-ce que tu vas me reprocher ? Rien. Dégage. Donc, au jour d'aujourd'hui, et je vais être conscient avec vous tous, la personne qui a fait ça pour me nuire, parce qu'on le sait, le faux compte Instagram a été là pour me nuire, mais depuis, en fait, là où je veux quand même comment dire, vous sensibiliser à la chose, c'est qu'il y a plein de faux comptes sur Instagram qui usurpent des gens. Faites les recherches aparté. Moi, je vous prends la vidéo de Jérémy Beck quand il dit vous faites le nécessaire, vous signalez les comptes, vous envoyez votre pièce d'identité, vous faites tout le nécessaire, tout le cinglingling, mais Instagram ne fait rien. Moi, Instagram, j'essaie de les joindre, d'accord, depuis mon téléphone en France. Et Instagram, que me répondent-ils ? Pour le faire sur Internet, le signalement. Ok. Donc, moi, je l'ai fait, mais, en fait, là où je suis dans une colère noire, c'est que ça fait 6 semaines. 6 semaines où je consomme sur tous les gens ma boîte mail, on ne me tient même pas au courant. Mais non, mais non, on ne me tient pas au courant. L'État, non, ben non, non, ben non, ben non, on a des lacunes, mais on ne fait pas. On a des lacunes sur les données satellites, sur le bornage, sur les téléphones 4G, 5G, la Wi-Fi, on a des lacunes sur les données Marsat qui sont pourtant véridiques, les données Google Maps qui sont véridiques. On ne se pose pas la bonne question. On ne se pose pas du tout la bonne question. On ne se dit pas, à un moment donné, il faut qu'on arrête les conneries, il faut qu'on aille prendre des formations qu'on s'y intéresse. Moi, je vous invite tous à aller sur YouTube et regarder le reportage sur le MH370 qui parle des données Google Maps et Marsat où ils disent, voilà, ces données Google Maps et Marsat, elles sont précises et elles sont complètes. Et bien honnêtement, c'est exactement la même chose pour les mobiles, c'est exactement la même chose pour les antennes 4G, 3G, 5G, c'est exactement la même chose. Mais est-ce qu'on s'y intéresse ? Non. On ne s'y intéresse pas, messieurs, dames. La seule chose où on s'intéresse au vice du problème, c'est de vous mentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, ah mais il faut attendre, ah mais pour exploiter la téléphone, ah mais ceci, ah mais cela. Non, 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 il faut arrêter le délire. Il faut arrêter le délire le plus complet. On a des lacunes, on n'est pas capable, point barre. Il n'y a pas de honte. On a des lacunes, on a des difficultés. Moi, je dis aux gens, arrêtez votre travail, démissionnez, allez prendre des formations. Moi, c'est ça que je leur dis aux gens. Et aujourd'hui, ce que je vous dis concrètement en vidéo aujourd'hui, c'est qu'au bout de six semaines, si vous vous êtes rendu compte sur plusieurs de mes vidéos et plusieurs de mes communiqués, c'est qu'on me baratine. On me baratine, on me baratine, on me baratine, on me baratine. Mais il n'y a rien qui avance. Pourquoi ? On est en France. France, pays de laxistes. Voilà. Pays de laxistes et où, en fait, on n'est pas capable. On ne retient pas les leçons du passé. Voilà. C'est-à-dire que moi, on m'accuse, mais il n'y a aucune preuve. Moi, parce que pour en revenir au sujet principal de cette vidéo, si on me dit j'ai insulté quelqu'un, ok, il y a des preuves, il y a des photos, il y a des captures d'écran, non. C'est bien, on me dit sur le papier, machin, ok, il y a des preuves, non. Comment vous voulez que je sache ? Moi, c'est pareil et c'est ce que j'entends pour plein de personnes qui sont victimes d'usurpation d'identité sur des reportages comme ça commence aujourd'hui sur les victimes d'usurpation d'identité où je vous mettrai le lien sur la vidéo où ils expliquent que ça peut vous arriver, c'est-à-dire que vous êtes sur votre lieu de travail, vous ne demandez rien à personne, vous ne savez pas s'il y a un compte qui a été créé à votre insu, vous ne pouvez pas le savoir, vous rentrez chez vous, deux jours après, on vous dit monsieur, voilà, on a besoin de vous interroger parce qu'il y a un faux compte qui a fait ceci, il y a un faux compte qui a fait cela. c'est pareil pour les gens, vous allez voir sur la vidéo de ça commence aujourd'hui, des gens qui sont victimes d'usurpation d'identité où il y a des crédits à la banque qui sont ouverts, des crédits à la consommation où il y a plein de choses, mais on ne tient pas les sons, alors que normalement on est censé être protégé par rapport à tout ça. Donc voilà, pour bien être conscient et bien être précis avec vous, excusez-moi du peu parce que je suis un petit peu enrhumé, non, je n'ai jamais créé de faux compte Instagram et non, je n'ai jamais insulté ou injurié qui que ce soit et non, je n'ai jamais rien envoyé qui dépasse le cadre de l'entendement, c'est-à-dire que quand j'entends les gens, je me dis mais waouh, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'en France on ait autant de lacunes. Voilà. Voilà messieurs-dames sur ce que j'avais donc à vous dire aujourd'hui sur cette vidéo. Maintenant, moi je continue à faire mon enquête en sous-marin parce que les autorités ne bougent pas et je sais que ça ne bougera jamais puisque le téléphone pour vous dire, il a fait tout un chemin erratique. Il est parti de la Seine-et-Marne, il est monté en Normandie, donc déjà je n'ai pas compris, il est monté à Saint-Sébastien sur deux mormons, déjà sur le coup je ne comprends pas. Ensuite, il est descendu à Laval, plein sud, en Mayenne, plein sud et après, retour Paris. Donc ça veut dire que le téléphone il a été débloqué de force et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a entre ses mains. Voilà. C'est ce qu'il faut vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement que j'ai tout sécurisé sur OTI, que toutes mes sauvegardes sont sécurisées, que le mot de passe, je l'ai parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il se passe. Le téléphone, il continue de border, continue, mais la personne ne le sait pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça, c'est malheureux, mais bon, il y en a qui m'ont dit de toute façon concernant ton téléphone, tu aurais dû ressortir avec un papier. Tu aurais dû. Tu ne l'as pas demandé, on ne te l'a pas donné, bah, ton téléphone, tu ne le reverras jamais. C'est ce que m'a dit ID Protect, la maison de la justice de chez CIS, c'est ce que m'a dit ma voisine du deuxième. Plein de personnes, sans même se corréler et sans même se parler, me disent tu aurais dû être plus dur et plus franc. Voilà. Et moi, ce qui me fout la haine, pour vous dire très clairement les choses dans cette vidéo, c'est que le 10 septembre 2021, oh, pas le 10, pardon, le 6 septembre 2021, autant pour moi, aujourd'hui, enfin, il y a maintenant trois jours, j'ai interrogé ma boîte mail. Ma boîte mail, elle dit quoi ? Elle dit que le 6 septembre 2021, il y a un mail que j'ai retrouvé en envoyant ma pièce d'identité, d'accord, Instagram, Facebook, où j'ai signalé le problème, mais il ne s'est jamais rien passé. Voilà, messieurs, dames. Il ne s'est jamais rien passé, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays de laxistes. Voilà. On est dans un pays de laxistes. Vous avez beau appeler Instagram, il ne se passera jamais rien pour votre défense. Voilà, ce n'était pas pour vous faire peur, mais c'était pour être franc, précis, clair, net et précis avec vous sur ce point de la sixième semaine. Donc voilà, en tout cas, un grand merci pour toutes les personnes qui m'envoient des messages en privé, sur Messenger, qui m'envoient des messages sur l'ensemble de mes réseaux, sur Instagram, sur Discord, sur mes chaînes gaming. Ça me fait plaisir parce que je me dis, ça y est, il y a des gens qui commencent à comprendre que ça ne vient pas de moi le problème, mais du certain Payano qui a été quand même suspendu jusqu'à fin mars avec le Spino 92. Mais ça aussi, on ne va pas chercher. Voilà. Voilà, messieurs-là, sur ce que j'avais à vous dire. Très bon après-midi et en tout cas, merci de votre fidélité et de vos messages. Ça me fait choquer. Salut tout le monde. Ciao, à bientôt.